bonjour dans ce petit montage on va voir comment afficher ou obtenir là un régime transitoire dont nous allons sur le scope numérique comme ceci on a plusieurs méthodes pour illustrer ces méthodes là on va réaliser ici un circuit RC voici la résistance voici le condensateur à partir d'un autre générateur voici le fil vers la résistance à partir de la résistance vers le condensateur à partir le condensateur vers la masse et on visualise on relie la masse de l'océoscope à la masse de générateur et l'entrée la tension visualisée à la borne entre la résistance et le condensateur pour ne pas tomber dans le problème de la masse il faut avoir le même ordre qu'ici c'est à dire si on veut visualiser la tension au borne du condensateur il faut que le condensateur soit la composante qui est vers la masse la masse de générateur bien sûr maintenant notre générateur de tension génère une tension continue pour régler cette tension continue il suffit juste d'aller vers menu puis cliquer sur tc et on peut régler à l'aide des touches par exemple la tension qu'on veut ici je vais choisir 10 volts point ok puis la valeur du condensateur je choisis ici 500 nanofarad et pour le la résistance je choisi un kilo 100 100 100 100 100 kg 100 kg 1 je choisi des grandes valeurs pour obtenir un taux pour de décharge ou de charge un peu grand pour obtenir une figure bien clair on remarque ici que l'océoscope étant monde auto c'est à dire qu'il trace des courbes et puis il retrace la même courbe donc il mesure la tension au bord en fonction de temps de façon continue maintenant on allumente le on allume le notre gbf et on va regarder qu'il va se passer dans pour le d'océoscope et voici notre tension de charge et maintenant si j'atteins le signal on aura un décharge ici pour visualiser bien la courbe là on a deux méthodes la première méthode c'est cliquer sur run stop pour stopper la variation de la tension donc voici notre courbe le bouton stop est en rouge donc le traçage est fixé la courbe ici est figé et donc je peux bien sûr visualiser la visualiser notre courbe ici voici le charge de condensateur et la tension maximale ici c'est 5 volts c'est 10 volts ce quart de carreau c'est la même tension qu'on a ici c'est 10 volts la deuxième méthode notre tension le condensateur maintenant est chargé j'ai pu le décharger en annulant la tension la tension d'entrée voici notre temps une portion de décharge la courbe de décharge on peut refaire ceci voici la courbe de charge en utilisant le bouton bien sûr et voici la courbe de décharge en utilisant le bouton toujours la deuxième méthode c'est on éteint le générateur donc on a une tension nulle et on utilise ce bouton là c'est le bouton on a ici menu voici le mode de traçage sweep on choisi 5 c'est à dire que le traçage sur l'écran sera sur une une fois et à l'aide de bouton level on règle la tension le point de démarrage le point de démarrage de de la tension et puis maintenant on allume juste le gpf et voici notre tension aussi notre courbe de charge la courbe de charge c'est clair et on a ici le stop c'est à dire qu'il est tracé la courbe une seule fois et puis il s'arrête et on peut changer le calibre pour visualiser la tension bien et on peut vérifier bien que c'est un exponentiel on peut faire la même chose pour le décharge c'est à dire que on élimine ce mode là donc il faut aller vers menu automatique et puis annuler et maintenant je veux voir je veux tracer la décharge donc menu le mode auto je choisi single et puis sur le slope j'ai choisi le slope descendant car on aura une tension descendante et le level le level juste des choix je vais choisir une tension la tension suivante puis maintenant je vais atteindre le générateur la période c'est un peu faible mais on a une portion de notre courbe de décharge je peux répéter l'expérience pour visualiser une autre une courbe plus clair on charge le condensateur puis on charge le condensateur puis le single puis je vais atteindre le et voici notre courbe de décharge c'est la décharge qu'on a ici c'est la décharge de condensateur voici les deux méthodes pour afficher une charge et décharge d'un condensateur à l'aide d'un nocelloscope numérique soit on utilise, on augmente le temps de décharge en augmentant le R et le C puis on clique sur le top, le run stop ici pour bloquer la courbe ou en utilisant le menu, le sweep, on choisit le single et puis on choisit le slope soit descendant soit ascendant pour bloquer, tracer la courbe une seule fois et ce qui permet d'obtenir la courbe de charge et décharge oh non 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 1 1 Sous-titrage FR ?